Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce mercredi 8 avril 2020. On commence avec les béliers. Vous apprendrez à contrôler votre jalousie au sein de votre relation de couple. On confond en effet parfois le fait d'avoir une personnalité très sociable et sympathique à être un séducteur né. Vous n'accorderez pas plus d'importance que cela au fait que votre partenaire parle à d'autres personnes. Vous manquez de confiance en vous. Pour que vos décisions se concrétisent, vous raconterez tout d'abord à de nombreuses personnes ce que vous allez faire et leur demanderez leur avis ou ce qu'ils feraient si elles étaient à votre place. Renouvelez vos illusions et ne laissez pas votre entreprise s'embourber dans la routine, surtout si elle appartient à un secteur qui devient souvent obsolète. En effet ce qui était hier efficace peut être aujourd'hui totalement désuyer. Vous jouirez d'une bonne énergie et serez très compétent dans les sports individuels comme le lancer de javelot, l'athlétisme ou l'haltérophilie. Gémeaux, vous vous sentirez très inspiré pour mettre en oeuvre des projets créatifs dont vous rêviez il y a longtemps et qui vous reviennent à l'esprit. Cette fois l'énergie astrale vous poussera à réaliser tous les détails nécessaires pour commencer. Attention, si vous avez passé de nombreuses heures devant l'ordinateur, il est alors conseillé que vous vous déchargez un peu sur le sol en marchant pieds nus sur l'herbe. Cancer. Les astres remplissent votre esprit de fantaisie et d'illusions. Votre tête et votre coeur voyagent dans des nuages et vous devenez plus courageux en amour. Vous pourrez atteindre vos objectifs, en particulier si vous faites partie de ces natifs qui cherchent à renforcer leur relation. Analysez vos comptes. Au sein de votre entreprise, il pourrait bien avoir des dépenses cachées dont vous n'avez pas connaissance, soit parce que vous avez oublié d'annuler certains services, soit à cause de simples erreurs humaines. Lion. Vous serez davantage prêt à parler à votre partenaire des espaces personnels et des besoins émotionnels de chacun. Vous découvrirez les secrets que votre frère ou soeur vous a jusqu'à présent cachés. Jupiter vous bénit de bonnes chances et succès aussi bien dans le domaine professionnel que des investissements. Surtout s'ils ont été réalisés à l'étranger ou dans une entreprise étrangère. De courts déplacements professionnels pourraient avoir lieu liés à l'acquisition de nouvelles connaissances. Vierge. Faites plus attention à la communication. Répondez à cet appel manqué car votre sagesse peut être utile pour résoudre certains problèmes. Ne mettez pas non plus trop longtemps à répondre aux emails. Les natifs qui ont eu des problèmes respiratoires, par exemple des rhumes ou des allergies pourraient connaître une rechute. Balance. Sur le plan professionnel, vous risquez de vous retrouver submergé de devoirs professionnels. Seul un travail réalisé de manière minutieuse et fiable vous apportera paix et sécurité financière. Si vous avez envie d'améliorer votre état de santé, vous devez avoir à l'esprit que les résultats ne seront visibles que vers la fin du mois. Cela ne devrait néanmoins cela ne devrait néanmoins pas vous décourager. Car les changements doivent être apportés petit à petit. Écoutez votre corps. Scorpions. Cette soirée est faite pour en profiter les scorpions. L'arrivée de la lune sur vos territoires zodiaques apportera aussi bien harmonie que bon sentiment que vous voudrez démontrer lentement mais sûrement. Vous jouissez aujourd'hui d'un état de santé équilibré. En effet, votre bonne humeur est à la hausse grâce à un sentiment d'approbation de votre personnalité. Sagittaire. Sur le plan financier et professionnel, vous pourrez dans l'ensemble disposer d'une grande initiative et vitalité que vous transmettrez à vos proches. Vous voudrez cependant également plus de sécurité et de stabilité. En matière de santé, vous vivrez des changements substantiels sur le plan intellectuel et physique. Vous vous sentirez plein d'énergie et désireux de profiter de toute opportunité. Capricorne. Vous n'aurez aucune raison de regretter la vie que vous avez choisie car tous les aspects familiers vous indiquent que c'est là que vous obtenez les meilleurs résultats pour l'évolution de votre personnalité. Le problème peut cependant survenir financièrement parlant. Le récapitulatif de vos comptes banquins ne semble pas être porteur de bonnes nouvelles. Vous aurez donc envie d'équilibrer ce déficit par tous les moyens. Verso. Sur le plan financier et professionnel, la prévision restera positive aujourd'hui. La seule chose que vous devez prendre en considération est la possibilité d'utiliser une partie de vos revenus pour aider un proche. En matière de santé, il semble que ces douleurs musculaires qui vous bloquent parfois pourraient réapparaître. Essayez d'aller de l'avant et de faire des étirements pour éviter que cela ne se produise. Et l'on termine avec les poissons. La pleine lune en balance vous fera reprendre vos esprits et vous voudrez vous excuser auprès de votre partenaire pour le dernier drame que vous avez eu. C'est une journée idéale pour parler sincèrement et exprimer à votre amoureux vos besoins émotionnels. Contrairement à hier, le travail d'équipe sera votre point fort et les idées que vous apporterez seront dignes de succès et de reconnaissance. Un événement familial approche et implique de dépenser de l'argent pour les enfants ou les jeunes. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce mercredi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Pour ces natifs du mercredi 8, le ciel vous impose de jouer la carte de l'implication maximale. Jupiter et Venus vous exposent à un certain désordre. Grâce au soutien de Mars, vous avancerez dans votre travail. Jouez la carte de l'implication maximale et les résultats seront là. Côté vie privée, il sera question d'équilibre ou à garder. Vous aurez du potentiel, mais vos désirs seront à variation en attendant que le ciel se dégage. Misez surtout sur l'amitié, une valeur sûre qui ne vous décevra pas. Bon anniversaire tout de même. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur Réumé FM.